On vous souhaite la bienvenue à ericlateau.com. Dans quelques instants, on parle de l'effet sur les banques alimentaires, notamment la Saint-Vincent-de-Paul-de-Saint-Jean, mais d'abord aussi l'impact sur des restaurateurs. Ce n'est pas tous les restaurants qui sont en service de livraison take-out. Il y en a d'autres, malheureusement, qui ont dû fermer et c'est le cas de Steve Trépanier du Steak-Frit Saint-Paul. Depuis quelques semaines, avec cette crise de la COVID-19 dont on ne connaît pas encore l'issue, parmi les joueurs de l'économie qui sont probablement les plus impactés, ce sont principalement les restaurants. Certains font de la livraison, du fameux take-out, d'autres pas parce que c'est plus compliqué ou que ce n'est pas vraiment réalisable. Bref, question de voir un peu l'impact dans notre communauté, celle d'un restaurateur que les gens connaissent bien et aiment bien, c'est Steve Trépanier du Steak-Frit Saint-Paul-de-Saint-Jean. Salut Steve, ça va? Salut Éric, ça va bien, merci beaucoup. Merci pour l'invitation. Dans les premiers jours, quand on a vu la pandémie s'installer et qu'on a vu les restrictions augmentées le 12, 13, 14, 15, 16 mars et les jours suivants, de quelle façon, toi comme restaurateur, as-tu, disons, absorbé le choc jour après jour des instructions que nous donnait le gouvernement? Bien, on n'avait pas le choc de prendre des mesures de plus en plus sécuritaires. C'est sûr qu'on ne forçait pas, mais presque, les gens de se laver les mains à l'entrée, de faire attention. Les employés, quand ils débarrassaient les assiettes, ça a l'air de revenir, tu sais, les gens avec les ustensiles, ils se lavaient les mains avant de toucher d'autres assiettes. Et puis, c'était pas drôle. Je le sentais vraiment, je voyais ça aller. Puis je me suis dit, c'est sûr qu'on va fermer les portes. Ils vont nous fermer puis, par chance, qu'ils ont fermés tout le monde. Je pense que ça ne nous tentait pas personne. Surtout qu'on est dans notre saison forte. Nous, c'est vraiment de septembre pour l'Estate 3, de septembre à mai. Alors, on avait des belles soirées, mais on n'avait pas le choix de fermer les portes. Bon, parce que là aussi, bon, mis à part les règles d'hygiène et tout ça, là, à un certain moment, le gouvernement a dit, écoutez, bon, les restaurants, vous allez pouvoir continuer, mais à 50 %, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait une distanciation entre les tables. Ça, vous l'avez fait, mais ça n'a pas duré très, très longtemps. Ça n'a pas duré longtemps. Ça a duré deux jours. On l'a fait. Puis, à ma grande surprise, on avait quand même beaucoup de monde. On remplissait une table sur deux à 50 %. On avait vraiment... Les tables, il n'y avait pas personne. On avait tout enlevé sur les tables. On avait fait un X. Alors, les gens contrôlaient, mais ça n'a pas duré. Et puis, là, on était dans l'obligation de fermer nos portes, malheureusement. Bon. Là, quand vous avez eu cette fameuse annonce de dire, là, c'est tous les restaurants qui sont fermés, là, c'est plus la règle du 50 %, là, un client sur deux. De quelle façon, toi, as-tu reçu cette nouvelle-là avec tes collègues, avec tes employés? Bien, avec mon chef, puis avec les cuisiniers, la brigade en cuisine. Tout de suite, on s'est dit, bien, c'est correct. On va faire des plats pour apporter. On va se lancer là-dedans. Alors, on a vraiment analysé le tout. Puis, pour être honnête avec vous, nous, on donne, on est dans un modèle de franchise avec le groupe MTY. Et puis, qu'est-ce qui nous bloque un peu, c'est que, premièrement, on ne peut pas vendre le prix du produit le même prix qu'en sale à manger. Alors, il faudrait réduire un peu le produit. De plus, on doit donner 8 % à notre franchiseur. Alors, pour nous, c'est plus vraiment avantageux de faire des plats pour apporter parce que les idées sont là. Je parle avec Marc à tous les jours. Puis, on essaie de parler avec MTY. Mais pour MTY, présentement, ils sont dans une position un peu délicate, eux aussi. Alors, ils ne sont pas prêts à couper les redevances. Même s'ils nous ont donné un répit de un mois, parce que nous, on est comme trois semaines à l'arrière dans les données des redevances. Alors là, on a arrêté. Mais pour eux, c'est difficile. Puis, les concepts qu'ils font pour apporter, en général, c'est leur niche principale. À la base, ils ont été créés pour faire avoir dû apporter. Mais là, je vois de plus en plus les restaurants Bistro Brac, The Place, le Bistro Urbain. C'est excitant de les voir aller. Puis, j'espère que tout monde va les encourager. C'est sûr qu'ils ont pris les mesures nécessaires pour d'hygiène et de salubrité. Mais pour nous, c'est un pas assez dit bien. Peut-être que tantôt, on va avoir la corde au cou. Puis, il va falloir embarquer. Mais pour l'instant, on pense à tout ça. Oui. De ce que je comprends, c'est que votre modèle d'affaires avec le franchiseur MTY, c'est un peu difficile de vouloir embarquer là-dedans. Parce que, de ce que je comprends, il y avait une volonté de le faire. Mais finalement, pour vous autres, c'est un peu compliqué de l'appliquer. Oui. Puis, principalement, notre base, c'est la viande. La viande à maison, ça va arriver tiède. Pour les frites, on serait correct, les légumes. Mais la viande, les cuissons, c'est... Nos clients, numéro un, c'est vraiment pour la viande, le bœuf, la bavette de bœuf, l'entrecôte. C'est... On se pose des questions. C'est bon. On n'est pas fermé à dire qu'on le fera jamais. Mais pour le moment, on est sur la glace. Bon. Là, il arrive quoi, dans le fond, d'abord, avec tes propres employés? Est-ce qu'ils sont techniquement au chômage ou sur le plan d'aide gouvernementale? Il arrive quoi avec tes employés? Ils sont tous sur le plan d'aide gouvernementale. Ils vont avoir le droit à partir du... Si Dieu le veut, le 6 avril. La plupart sont déjà inscrits parce qu'ils s'étaient inscrits dans le premier programme. Alors, de ce que je comprends, c'est que ça va être transféré automatiquement leur demande avec le nouveau plan d'aide, j'espère, parce que là-dedans, j'en ai qu'ils ont des enfants. J'en ai... C'est pas juste des étudiants, j'ai... C'est ce qui nous met en doute de dire on repart au-dessus pour donner un coup de main à nos employés parce qu'on aurait le staff pour le faire. Il y en a qui veulent juste ça. Il y en a qui veulent créer. Il y en a qui... C'est très embêtant. Bon. Et là, je comprends que là, pour un laps de temps, t'as pas d'employés à payer, mais comme entrepreneur, on a toujours quand même des frais fixes à assumer. Est-ce que l'aide gouvernementale est au rendez-vous? Est-ce que vous la connaissez bien? Est-ce que t'es à l'aise avec ce qui a été proposé jusqu'ici? Oui, oui, oui. Puis avec le propriétaire aussi, tu sais, il y a quand même une bonne entente. Présentement, on paye le loyer, mais pour nous, Éric, on peut toffer deux mois, trois mois. Mais c'est sûr qu'après ça, il va falloir prendre un... Je peux pas croire, je suis quand même positif là-dedans. Il y a toujours le soleil après la pluie. Je peux pas croire que ça va être l'enfer. Il y a quelque chose de positif qui va arriver. On peut toffer un peu, mais c'est sûr que dans deux mois, trois mois, si ça persiste, bien, on va peut-être se mettre sur les plats pour apporter puis essayer de vraiment trouver une solution parce que c'est sûr qu'avec le gouvernement, je sens quand même que, bien tu sais, on n'a pas rien vu T-Chèque encore passer, mais je pense qu'il y a quand même la volonté de vouloir nous aider à poursuivre nos opérations dans le futur. Ils veulent pas voir tous les restaurants fermés. Puis je dis les restaurants parce que j'ai en restauration, mais tous les salons de poids-feu qu'il y a à Saint-Jean, je peux pas croire que tout le monde aura pas un petit coup de pouce à quelque part. Je suis quand même positif là-dedans. Oui, c'est ça. Il va falloir être patient puis voir un peu comment les choses vont aller. Comment vois-tu la reprise? Parce que comme tu dis, il y aura une reprise, il y aura un après-crise. C'est sûr que l'économie va redémarrer peut-être lentement, le temps qu'on reprenne un peu l'air d'aller. Puis souvent, bien, la restauration, les gens, c'est une dépense, oui, parce qu'on va à l'épicerie pour se nourrir. Puis quand on voit restaurant, c'est toujours un petit plus qu'on a aussi dans la semaine. Anne, comment anticipes-tu la reprise, l'après-crise? Moi, je suis quand même très positif là-dessus. Je pense que chaque restaurant, sa clientèle puis chaque restaurant, dès qu'ils vont réouvrir les portes, je pense qu'il va vraiment avoir full. Je le souhaite. Je ne suis pas trop optimiste, mais je pense vraiment que les gens vont avoir le goût de sortir, vont avoir le goût d'aller voir les gens. Je pense vraiment que les restaurants, ça va être positif pour plusieurs entreprises. Vraiment. Est-ce que tu crois aussi que les employés vont rester fidèles à leur employeur de base? Est-ce que tu penses que ça va amener un peu des changements dans l'industrie? Est-ce que tu penses malheureusement aussi qu'il y a peut-être des joueurs qui ne passeront pas au travers? Bref, c'est quoi le regard que tu as sur le monde de la restauration avec cette crise et l'après-crise, disons? Bien, moi, je pense vraiment qu'il va y avoir un après-crise puis il va y avoir des nouveaux modèles d'affaires, dont le mien. Nous, on n'est pas dans le modèle pour apporter, mais il va y avoir des nouvelles formules qui vont se créer, c'est sûr et certain, parce que là, on réalise vraiment que le service en ligne, c'est ce qui fonctionne le plus en ce moment. Nous, on ne peut pas l'offrir. On n'a pas été créé à la base pour offrir ce modèle-là, mais oui, pour certains, ça va être peut-être plus difficile, mais c'est le fun de voir que tous les nouveaux restaurants, quand je vois The Place, le bistrot urbain, ils repartent pour apporter. J'espère que les gens vont encourager ces places-là. Tu sais, on a besoin d'être là, là, d'encourager, même avant la fin de la pandémie. Oui, tout à fait. Bien moi, je l'ai vécu en fin de semaine parce que là, disons que je fais partie de ceux qui consomment beaucoup de restaurants dans une semaine. On travaille beaucoup, là, évidemment, dans le monde des médias. Puis justement, samedi, on avait réservé du braque. Écoute, j'étais halluciné de par ce que Chloé me disait. Je ne pense pas que je dévoile un grand secret d'État, mais en une soirée, ils ont eu à peu près l'équivalent de ce qu'ils ont quatre jours dans le restaurant au niveau de la livraison. Donc, c'est incroyable. Donc, il y a un réel besoin où les gens veulent se payer quand même des petites gâteries. Puis pour ceux qui travaillent ici. Et avoir ça, c'est là que je me dis, les gens ont une soif et ont une envie de ça dans ce créneau-là. Et puis, c'est sûr que ça va repartir. C'est sûr que ça va repartir. Ça ne se peut pas que les gens, après le confinement, que tout le monde reste à la maison, tout seul chez eux, les gens vont avoir besoin d'avoir du monde, d'aller manger dans le restaurant, d'aller se faire faire à manger. Parce que je pense que les gens vont être un peu étonnés de se faire à manger. C'est dans ce sens-là que je le vois aussi. Dis-moi donc, en terminant, puis honnêtement, je ne veux pas te piéger, mais il y a quand même des projets intéressants qui s'en viennent pour ton entreprise. Peut-être que là, les choses vont être retardées un peu, mais qu'est-ce que tu peux nous dire à ce jour là-dessus? Oui, c'est sûr que ce n'est pas un secret de polychinelle qu'après mon contrat de 10 ans, ça l'a fait 9 ans le 28 février dernier. Et puis, je suis dans la dernière année de mon contrat avec Stéctré de Saint-Paul. Et puis, bien sûr, j'aimerais utiliser la notoriété de toute l'équipe pour pouvoir décoller, voler de mes propres ailes avec un nouveau concept qui sera adapté au monde d'aujourd'hui avec tout ce que je vois. Puis, c'est sûr que je reste dans le steakhouse et je reste dans le « apporter bonne main ». OK. Donc, on reste un steakhouse, on reste dans une formule « apporter son vin », toujours au même endroit sur Séminaire? Oui, oui, très similaire, avec la même équipe, le même service à clientèle. On va refaire un peu le décor et puis je pense que ça va être positif. Mais comme tu dis, je pense qu'avec tout ça, probablement, ça va être un peu retardé. Et donc, on comprend que ça sera au même endroit sur le boulevard du Séminaire aussi, pas de changement là-dessus? On le souhaite. Oui, on le souhaite. Bon. Mais de ce que je comprends, dans le fond, c'est que le contrat de bannière avec Steakfrit va se terminer quoi? En février prochain, c'est ça? En février prochain. C'est un petit peu plus loin que février parce que c'est un petit peu plus. C'est 10 ans et 3 mois environ. OK, OK. Donc, ça veut dire le printemps prochain, dans le fond, où on aura la nouvelle formule, mais qui, grosso modo, va ressembler quand même à celle qu'on connaît en ce moment. Mais ce que je comprends, c'est que la crise actuelle, quand même, te fait réfléchir un peu sur comment on peut amener le concept plus loin. Oui. Je pense vraiment qu'il va falloir créer une nouvelle brand. Avec le « en ligne », il va falloir que je crée des produits. Ceux qui ont les produits, c'est eux qui s'en sortent présentement. On ne vend pas de certificat cadeau en ligne. Il y a beaucoup à faire. C'est quand même positif. Mais je pense que pour la restauration à Saint-Jean, avoir, les dernières années, pas juste chez nous, mais dans plusieurs restaurants, full qu'il y a, je pense que ça ne va pas arrêter après la pandémie. Au contraire, il va y avoir des « line-up » partout. Il y avait déjà des « line-up » partout. Steve Trépanier, merci beaucoup. Bonne chance pour la suite. Merci beaucoup. Merci. Restez avec nous. Au retour, on vous parle des banques alimentaires. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à la justice entre nous. Mon nom est Saint-Jean. Sous-titrage ST' 501 Dimanche 9h30, Télébingo. On vous attend. Vous l'avez vu dans l'actualité, le gouvernement a lancé un appel pour aller chercher des bénévoles. Pour les gens qui sont en forme, qui sont en santé, pour les plus jeunes, ceux qui n'ont pas de boulot en ce moment parce qu'ils ont été mis à pied. Donc, on vous sollicite. Et il y avait un petit point également amené par le premier ministre, c'était à l'égard des fameuses banques alimentaires. Comment ça se passe chez nous à Saint-Jean-sur-Richelieu, du côté de la Saint-Vincent-de-Paul? On rejoint le président Fernand Croisettière. Salutations, Fernand. Bonjour. Bon, dis-moi, avec tout le contexte qu'on vit, je comprends qu'il y a un impact sur la société, sur l'économie, sur les emplois et toute la partie de cette crise sanitaire. Mais qu'en est-il d'une banque alimentaire comme celle de la Saint-Vincent-de-Paul? Bien, disons qu'au départ, là, chez nous, la plupart des bénévoles, c'est des gens qui sont d'âge mûr. J'appelle ça des jeunes aînés, là. J'en ai qui ont plus de 70 ans. J'en ai... Moi, j'ai 65 ans, puis je fais partie des plus jeunes. Ça fait que ça vous donne un peu l'idée. Ça fait que ce qu'on s'est fixé comme objectif, lorsqu'on s'est rencontrés le 16 mars dernier, on s'est fixé comme objectif de faire attention à nos bénévoles. C'est d'ailleurs notre priorité. Et en même temps, faire attention à nos clients. Ça fait qu'on s'est donné un processus, on a révisé nos processus, puis on s'est dit, bien, on va se donner une façon de faire où on se protège et en même temps, on protège nos clients. Ça fait que c'est là qu'on a révisé notre façon de faire. Et puis en même temps, bien, compte tenu qu'il y en a plusieurs qui sont âgés, qui ne viennent plus parce qu'ils sont confinés à la maison, bien, on a recréé une nouvelle façon de faire où ça met au minimum le nombre de bénévoles que j'ai besoin. Donc, c'est eux qu'on a fait des choix. Est-ce que ça veut dire, Fernand, que les bénévoles de 70 ans et plus, vous les invitez à rester chez eux, puis à la limite, vous les chicaner un peu? Je ne sais pas comment ça marche. Non, non, ils restent à la maison, c'est clair. Oui, oui. OK, donc c'est clair que les bénévoles de 70 ans et plus, et on le sait que vous en aviez beaucoup, là, pour le moment, ils sont à la maison. Oui. Il y a aussi ceux qui ont des problèmes de santé ou qu'à la maison, ils ont des conjoints ou des enfants qui ont des problèmes de santé. Ça fait que là, ceux-là aussi, on leur dit, bien, restez à la maison, protégez-vous. Ça fait qu'on fonctionne avec le reste. Puis avec le reste, bien, on y va à tour d'euro. Puis on s'est donné une façon de faire, là, où on y va au minimum. Mais qu'elles sont... Maintenant, on peut dire que la friperie, on l'a fermée. Ce qui fait qu'on récupère aussi des gens, là. Ça fait que la friperie est fermée. On ne ramasse plus de vêtements. Puis d'ailleurs, on a mis des cadenas après nos bacs. Et on demande aux gens, en même temps, de ne pas laisser des vêtements à côté du bac, là, parce qu'on ne les ramasse pas, là. Mais ça, les autres organismes qui ramassaient des vêtements ont fait la même chose que vous? Bien, je pense que oui. À Iberville, c'est la même chose. Et puis, c'est là que je ne pourrais pas vous dire, là. On a assez de notre organisation à Iberville. Qu'est-ce que je comprends, dans le fond, c'est de ne laisser pas de vêtements dans les cloches. De toute façon, les cloches, il y a un cadenas. Puis comme tu l'as dit, donc, la friperie sur la rue Saint-Jacques, elle est fermée en ce moment. Oui, c'est considéré comme un service pas essentiel. Et si on commence à ramasser et que je ne traite pas, bien, je vais avoir un problème d'espace. Ça fait qu'on ne veut pas le faire. Là, avez-vous suffisamment de bénévoles de 70 ans et moins pour faire ce qu'il y a à faire? Est-ce que l'appel du premier ministre Legault est quelque chose de bien pour vous, pour aller recruter des plus jeunes bénévoles? Bien, en fait, on a déjà quand même pas mal de monde dans notre organisation qui font l'affaire, qui sont disponibles. J'ai aussi une liste de gens qui nous ont envoyé des courriels. On est prêts à les donner un peu de temps. Ça fait qu'on a ramassé ces noms-là. Et au fur et à mesure qu'on va en avoir besoin, on communique avec eux autres. Puis on fonctionne, là, avec les gens qui nous ont donné leur nom. Mais jusqu'à date, on en a suffisamment. Bien, c'est un peu le modèle que le premier ministre parlait. C'est-à-dire que si vous venez d'être mis à pied parce que votre entreprise est fermée puis que vous êtes jeune et en santé, bien, c'est peut-être le moment de donner de votre temps puis d'aller faire du bénévolat. Donc, c'est un peu le bénévole type qu'on recherche, là. Oui, oui. Maintenant, il faut faire attention. J'en ai pas besoin de 800, moi, là. Ça fait qu'il faut faire... Ça fait qu'on a des personnes, justement, une personne qui est à la maison, qui, elle, on lui fait parvenir la liste des gens qui se sont donnés, là, comme bénévoles. Puis, elle, elle dépasse en entrevue, elle communique avec eux autres. Et puis, après ça, elle convient des modalités lorsqu'on va en avoir besoin. Bon. Qu'en est-il maintenant de la clientèle? Donc, c'est toujours la même clientèle? Est-ce qu'il y a une nouvelle clientèle? Est-ce que c'est une clientèle qui est plus à risque? Bref, quelle est cette relation que vous avez avec votre clientèle? Bien, disons qu'au départ, on favorise les clients qu'on a déjà. C'est des gens qui sont sur l'aide sociale ou qui ont des problèmes de santé mentale ou qui ont d'autres situations qu'ils vivent. Ça fait que ça, c'est notre clientèle régulière. Ceux-là, on continue à les servir comme avant, sur rendez-vous. Sauf qu'on a, comme je te disais, révisé le processus. Les entrevues dans des bureaux, là, on éliminait ça parce qu'on veut éviter les contacts. Et les gens, lorsqu'ils arrivent chez nous, sur rendez-vous, bien là, ils s'identifient, ils nous montent une pièce de résidence. Nous, on a le dossier, ça fait que ça va vite. On les invite à aller dehors et à l'extérieur, nous, on livre tout de suite une boîte qui est prête. Et à l'intérieur de la boîte, il y a des conserves, de la viande, du pain, du beurre et tout ce qu'il faut pour dépanner. Donc, vous n'avez pas de problème à vous approvisionner pour le moment? Bien, on est en train de liquider tout ce qu'on a eu à la guignolée. Et puis, les magasins, les épiceries du coin, nous alimentent au fur et à mesure qu'on a des besoins. Ça, il n'y a pas de problème. De plus, on a l'aide. La question m'était posée en fin de semaine. Si les gens veulent être généreux et qu'ils veulent vous aider, un, est-ce qu'ils peuvent aller vous porter de la nourriture? Est-ce que c'est ça que vous voulez? Ou vous voulez qu'on vous envoie des sous? Bref, comment on peut aider la Saint-Vincent-de-Paul? En fait, la nourriture, il faut faire attention parce que moi, je n'ai plus l'équipe de triage que j'avais avant. Je te dis, on roule au minimum. Alors, quand on reçoit de la nourriture, il faut la vérifier. Il faut vérifier les dates de péremption, si c'est des conserves, si c'est des fruits, des légumes. Bien là, ça, c'est une autre histoire. Et ça, on n'en traite pas. Au moment où on se parle des fruits et légumes, je ne touche pas à ça. Pourquoi? Parce que ça prend un air qui est nettoyé. Je n'ai pas la main-d'oeuvre pour nettoyer ces espaces-là. Donc, je roule au minimum. Ce que j'ai, c'est toutes les choses qui sont bien emballées, qui sont soit en conserve ou de la viande qui est congelée, qui a été traitée comme il faut. Et les légumes que j'ai, c'est des bois de conserve. Donc, on a des légumes en conserve. Mais si moi, je prends l'exemple de la guignolée, si je vous prépare une boîte avec du non-périssable, puis je vous donne, disons, des rouleaux de papier de toilette parce que des gens en ont trop acheté. Peut-être. Non, mais je blague, mais est-ce que je pourrais aller porter quelque chose chez vous? Oui, vous. Nous, on prend tout ce qui est conserve, puis qui est bien protégé. Il n'y a pas de problème avec ça. OK. Bon, puis là, est-ce que vous sentez une recrudescence dans les demandes, dans la clientèle, ou si vous ne la ressentez pas maintenant, mais vous la craignez plus tard? Bon, là, on se prépare à ça. Actuellement, là, la majorité de nos clients, c'est les clients qu'on a. Maintenant, ceux qui ont perdu leur emploi, on a commencé à en recevoir. Fait que ceux-là, lorsqu'ils viennent, on leur demande de s'identifier, de donner l'adresse, parce qu'on fonctionne par secteur. C'est important de comprendre que dans la ville de Saint-Jean, il y a le secteur Hiberville, il y a Saint-Luc, il y a nous autres, il y a l'Acadie. Fait qu'on essaie de garder chacun de nos secteurs parce que, d'abord, nos budgets sont faits pour, et deuxièmement, on veut desserver vraiment la clientèle qui nous est attribuée. Mais les gens qui ont perdu leur emploi, on a commencé à en desserver, ils s'identifient, puis là, on leur demande combien ils sont dans la maisonnée. Puis la boîte est prête. Puis ce qu'on a de nouveau cette année, c'est que la ville de Saint-Jean m'a envoyé des chauffeurs, deux chauffeurs avec eux camions, et ceux qui sont à pied pour transporter leur boîte, bien, ce qu'on fait, les gars de la ville vont livrer à domicile. C'est ceux qui n'embarquent pas la personne, vont dire à la personne, va-t'en chez toi, donne-nous ton adresse, puis la boîte va être chez toi, dans une demi-heure, le temps que tu te rends chez toi. Fait que ça, c'est nouveau. C'est temporaire, je tiens à le dire, parce que quand toutes les activités vont reprendre, les gens de la ville vont recommencer à travailler dans leur quotidien, et nous autres, on ne peut pas offrir ce service-là. Mais là, actuellement, ceux qui sont à pied et qui n'ont pas de moyens de transport pour amener la nourriture, bien, les gens de la ville nous donnent un bon coup de main. Là, évidemment, on ne connaît pas encore l'issue de la crise. Puis bon, oui, il y a des programmes gouvernementaux d'aide et tout ça, fort heureusement d'ailleurs, mais est-ce qu'à moyen-long terme, est-ce que pour un organisme comme le vôtre, est-ce que ça va amener plus de clientèle récurrente? Est-ce que ça va être plus difficile au niveau de votre campagne de financement? Bref, c'est quoi les impacts à moyen-long terme sur la Saint-Vincent-de-Paul? Bien, disons qu'au moment où on se parle, c'est sûr qu'un budget, ça a une limite. Tant que tu as de l'argent, tu en as, mais quand tu n'en as plus, il faut regarder comment on va faire autrement. J'ai eu une invitation du député provincial qui m'a demandé de lui faire une demande pour avoir des sous pour pouvoir continuer notre mission. on l'a fait, ça fait qu'on attend des nouvelles de ce côté-là. Puis on a des sous, ça fait qu'on fonctionne avec ce qu'on a puis on essaye de desservir puis de donner une qualité à tous les clients qui nous en font la demande. Maintenant, comment ça va fonctionner dans trois mois, je ne peux pas te le dire, Éric. Bien, bien, noblement, je ne sais pas d'abord si on va être pris par la maladie, si on va être pris avec la contagion, si on va manquer de sous ou pas. L'avenir, je ne la connais pas, mais on y va semaine en semaine. Comme là, cette semaine, on est prêts, on a déjà des objectifs, nos boîtes sont déjà prêtes et puis les gens ne rentrent pas dans Saint-Vincent-Pôles. Ils restent dehors, on livre la boîte dehors, c'est un chariot, ils prennent leur boîte puis ils s'en vont. On essaie d'éviter les contacts puis de suivre à la lettre les directives du gouvernement. Ferdinand Croizatière, merci beaucoup puis bonne chance, bonne continuation parce qu'évidemment, cette crise risque d'être longue. Bref, et des organismes comme le vôtre, c'est important de crier à l'aide, évidemment, si vous en avez besoin pour que les gens puissent, bien sûr, vous donner un coup de pouce. Oui, j'arrête six mots en terminant. Je veux dire un gros merci à mes bénévoles. Sans eux, on ne pourrait pas faire ça. Les donateurs aussi, c'est bien important. Les gens qui nous supportent, il y a des entreprises qui sont dans la région qui nous supportent beaucoup. et la Ville de Saint-Jean, tous les niveaux, un gros merci. J'ai deux employés, ils sont là, quarts et hans. Et puis, en même temps, je vous remercie aussi de nous donner la chance de rejoindre la population puis d'offrir nos services. Ça me fait plaisir. Merci beaucoup, Fernand. Salutations. Salut. Merci. Restez avec nous au retour. On vous présente le mot de la fin. Sous-titrage Société Radio-Canada Vous avez du temps. Vous avez perdu votre emploi. Vous désirez vous impliquer bénévolement. Vous ne savez pas quel organisme appeler. Allez sur le site Internet de la Ville ou téléphoner au numéro qui est à l'écran pour offrir vos services. À demain. Bye-bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada